La police en Grande-Bretagne va probablement filmer ses interventions, en tout cas pour l'instant ils font des essais. Alors il y a 500 policiers à Londres qui sont équipés de petites caméras. On en a déjà parlé ici de ces petites caméras et c'est fixé sur l'édiforme. Les premiers tests, on va voir si c'est concluant ou pas. En tout cas, Claude St-Père qui est sur place va vous expliquer si l'expérience va se généraliser ou pas. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. Effectivement, vous savez, ça fait des années que la police britannique réfléchit à l'utilisation de caméras par les policiers en exercice. Tout commence en fait en 2011. Il y a un jeune homme qui s'appelle Marc Dugan qui avait été abattu ici à Londres par des policiers dans des circonstances pas très claires. Ce jeune homme était père de 6 enfants et sa mort à l'époque, tuée par des policiers, avait provoqué de très graves émeutes à travers le pays. Le gouvernement à l'époque se dit que si nos policiers avaient été équipés de caméras, on aurait pu montrer aux gens la réalité des faits et on aurait pu éviter ces émeutes. Alors, très vite, une expérience a été tentée en Écosse. Ça a marché. Et aujourd'hui, vous avez 500 policiers à Londres qui sont équipés de ces caméras. Et les premiers résultats sont tout à fait étonnants. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce reportage que nous avons tourné avec Thomas Donzel et Nick Bouffry. Ce petit boîtier est en fait une caméra. 500 policiers à Londres peuvent désormais l'utiliser quand ils partent en opération. Ils filment dès le début de leur intervention. Ici, une scène de violence conjugale. L'homme qui sort de l'appartement a du sang sur les murs. Il vient de frapper sa compagne. La caméra enregistre tout. Y compris les traces de sang sur les murs. Des preuves irréfutables. Devant les images, l'homme reconnaîtra les faits. Il sera condamné et emprisonné. Dans un autre quartier, une équipe de policiers est appelée pour une bagarre dans une salle de Paris. Les propriétaires ont déclenché l'alarme. Il y a visiblement quelqu'un d'agressif sur place. Arrivés sur les lieux, les policiers préviennent tout de suite le suspect. Arrêtez-vous une seconde. Vous devez savoir que tout ce que vous allez dire sera filmé et enregistré. Dans l'ensemble, les policiers semblent apprécier l'aide que peut leur apporter cette caméra. Si l'affaire va devant le tribunal, cet appareil permet d'offrir des preuves indiscutables. On y verra le comportement de la personne, sa manière de parler, son attitude. Dans certains cas, la caméra permet de recueillir directement des aveux. Cet homme vient de poignarder quelqu'un et il raconte tout. J'ai voulu le voler. Il ne m'a pas donné ce que j'ai voulu. Alors je l'ai frappé avec un couteau. Ok, vous l'avez poignardé. Vous êtes en état d'arrestation. A travers l'utilisation de ces caméras, la police veut aussi montrer qu'elle n'a rien à cacher. Désormais, toutes les interpellations un peu musclées seront filmées. Ah oui, parfois c'est un peu sévère. Claude, l'utilisation de ces caméras est encadrée pour protéger le droit des individus ou pas ? Oui, effectivement, il y a plusieurs règles qui entourent l'utilisation de ces caméras. La première, il faut être très clair, il ne s'agit pas de caméras cachées. Les policiers doivent prévenir les personnes qu'elles sont filmées. La deuxième restriction, c'est que les victimes d'agressions, notamment d'agressions dans la rue, peuvent demander aux policiers d'arrêter de filmer. Une personne qui a été blessée, qui saine, qui est dans une position dégradante, peut demander aux policiers d'arrêter de tourner. En tout cas, le suspect, lui, ne peut pas demander qu'on arrête de filmer. Enfin, dernière restriction, les images de ces caméras sont conservées pendant un mois. Au-delà, elles sont détruites, sauf si évidemment, elles sont utilisées dans une procédure judiciaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Grande-Bretagne, vous avez des caméras de surveillance un peu partout. Vous ne pouvez pas marcher dans la rue sans être filmé ici à Londres. Donc, l'utilisation de ces caméras par les policiers n'a entraîné aucun débat, aucune polémique dans la société anglaise. Et si aujourd'hui, vous avez seulement 500 policiers qui sont équipés de ces caméras, ce n'est pas tant pour des questions d'éthique, mais c'est pour des questions budgétaires uniquement. Donc, c'est un système qui va se développer, se généraliser. Très bien. Merci beaucoup. Claude, à bientôt. Bon week-end.